Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Teams. Aujourd'hui, nous allons voir comment notifier, qu'est-ce que je peux faire comme différentes manières de notification afin que la personne soit informée des actions que je fais. Alors, quand j'écris un message, souvent les personnes dans les équipes, vous voyez, je suis ici, bien sur le volet à gauche, dans équipe, où je vois toutes mes équipes avec les canaux. Les personnes crient sur Nouvelles Conversations et vont tout simplement mettre Bonjour. Le seul problème, c'est que quand je fais ça, personne n'est informé à qui je parle. C'est comme si je parlais dans le vide. Il n'y a personne qui sait que j'ai mis ce mot. Et donc, du coup, il faut imaginer que si je fais ça, les gens doivent passer dans chaque équipe et d'aller voir dans les différents canaux s'il y a des messages. Voilà. Donc, si vous avez beaucoup d'équipes et beaucoup de canaux, vous imaginez passer votre vie à faire ça toute la journée, toutes les heures. Ce n'est pas possible. Donc, pour que les personnes sachent que je m'adresse à eux, eh bien, dans les mails, on utilise tout simplement l'adresse mail. Un numéro de téléphone, quand je dois appeler quelqu'un, je fais son numéro. Voilà. Donc, il y a un système. Chaque fois, quand on veut parler à quelqu'un, quand on veut que la personne sache, il y a toujours un système qui fait qu'on s'adresse d'une manière à elle, comme j'ai dit, par exemple, le mail avec l'adresse mail. Eh bien, dans Teams, c'est pareil. Donc, pour ça, nous allons créer une nouvelle conversation. Et comme j'ai dit, comme dans un courriel, on met l'adresse mail de la personne. Eh bien, ici, vous voyez, c'est marqué. Utilisez arrobase pour mentionner un contact. Donc, je mets arrobase. Et ensuite, je vois les personnes de l'équipe. Donc, je vois ici les différentes personnes de l'équipe. Et je vais pouvoir cliquer sur une personne pour tout simplement l'informer que je parle d'elle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là ? Eh bien, dans ce cadre-là, la personne, ici, a un rond rouge avec un arrobase en blanc. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai un message qu'une personne a mis un rond, enfin, m'a notifié. Donc, la personne m'a notifié, vous voyez. C'est moi. Eh bien, du coup, je vois ici, en bout de message, un rond rouge avec un arrobase en blanc qui veut dire que la personne m'a notifié. Donc, pour que particulièrement, je sache qu'il parle de moi. Donc, c'est l'équivalent, comme j'ai dit, dans un mail, de faire un... Mettre l'adresse mail en A, en CC, pour que la personne sache qu'on parle d'elle. Je suis revenu dans une équipe. Donc, ça, c'était pour une personne. Le fait de mettre un arrobase une personne. Mais je peux aussi, bien sûr, mettre plusieurs, si j'ai trois, quatre personnes à m'adresser. Mais je peux aussi utiliser, si je souhaite, pour m'adresser à toute l'équipe, je peux utiliser le arrobase et le nom de l'équipe. Le nom de l'équipe, ici, s'appelle YouTube Teams. Donc, je peux marquer YouTube. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a marqué ici YouTube Teams. Et je peux, donc, m'adresser à toute l'équipe. Et si je m'adresse... Alors, je vais mettre un espace. Voilà. Welcome, par exemple. Je fais entrer. Je me suis adressé à toute l'équipe. Donc, rappelez-vous, le fait de mettre arrobase une personne, la personne verra un rond rouge avec un arrobase en blanc. Quand je m'adresse à toute l'équipe, vous voyez que, du coup, ici, j'ai un pictogramme avec un rond rouge et des petits bonhommes. Donc, l'équipe YouTube a été mentionnée. Il y en a un autre qui est aussi assez particulier. Je peux mettre... Alors, je vais le faire dans une autre équipe. Voilà. Je peux, ici, faire une nouvelle conversation. Et je peux mettre arrobase et le nom du canal. Donc, le canal, ici, s'appelle Formation Teams. Donc, je peux marquer. Voilà. Format. Et vous voyez qu'il me met ici Formation Teams, canal. Je peux cliquer dessus. Et je peux envoyer le message. Et du coup, vous voyez que, ici, le pictogramme a changé. Vous voyez le arrobase en rouge pour dire que j'ai été notifié. Le rond rouge avec les petits bonhommes pour dire, tout simplement, c'est l'équipe qui a été notifiée. Et ici, c'est le canal. Alors, vous allez me demander c'est quoi la subtilité entre équipe et canal. Eh bien, tout simplement, c'est que, quand le canal est affiché, je reçois la notification. Par contre, si je ne souhaite pas suivre ce canal parce qu'il ne m'intéresse pas et que je ne souhaite pas le suivre particulièrement, eh bien, je peux cliquer sur les trois petits points et aller chercher, tout simplement, masquer le canal. Et donc, je vais pouvoir masquer ce canal. Et vous voyez que, du coup, j'ai un canal masqué. Et ce canal masqué fait que je ne vois pas, donc, du coup, ce canal et je n'aurai pas les notifications du canal. Voilà. Donc, bien sûr, je peux le faire réapparaître, réafficher. Voilà. Et du coup, dans ce canal, là, je serai notifié. Donc, voilà. Donc, arrobase une personne, arrobase l'équipe, arrobase le canal. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Dans la nouvelle conversation, je peux aussi faire arrobase propriétaire pour notifier les propriétaires d'équipe. Ce qui fait que s'il y a 3, 4, 5, 10 propriétaires d'équipe, imaginons, et que je vais m'adresser à eux en disant, voilà, j'ai une idée, je ne vais pas mettre les 10 personnes, eh bien, je peux tout simplement faire arrobase propriétaire d'équipe. Donc, idée. Et j'envoie. Et du coup, comme je suis propriétaire d'équipe, vous voyez que j'ai été notifié parce que, voilà, je suis propriétaire de l'équipe. On peut aussi lancer une notification à quelqu'un tout simplement en disant j'aime ou le cœur ou le rire. Donc, le fait de mettre j'aime, eh bien, la personne va savoir que quelqu'un a aimé son message. Autre solution de notification pour informer la personne, eh bien, c'est tout simplement, bon, bien sûr, là, je me réponds à moi-même, donc, vous imaginez bien que tout ça fait que pour lui, c'est pas très logique, donc, il ne met pas de notification forcément. Mais je peux répondre à quelqu'un. Le fait de répondre automatiquement va générer une notification. Voilà. Alors, les notifications, toutes les notifications que vous allez recevoir, comment elles vont arriver, eh bien, ça sera dans activité. Et quand vous allez voir dans activité, vous voyez que, par exemple, si quelqu'un a mis, donc, tout simplement, un petit coup de pouce, eh bien, vous voyez que c'est marqué ici avec le petit pouce. Donc, je sais que Marie-Laure a réagi à un de mes messages. Donc, c'est comme ça que, voilà, je peux savoir, pendant mes absences, qu'est-ce que j'ai raté, parce que les personnes ont mis une réponse, ont mis un pouce, ont fait un arro-base, et du coup, ça m'a informé. Alors, les possibilités sont énormes. Je ne vais pas toutes les mentionner ici, parce que, là aussi, j'irais, sinon, ça risque de durer une vidéo-formation qui va durer des heures, parce qu'il y a d'autres notifications possibles. Il y a aussi la possibilité de faire, on verra dans une autre vidéo-formation, les compliments, de faire, par exemple, les approbations. Donc, tout ça, ce sont des fonctionnalités qui me permettent, à moi, de pouvoir, justement, donc, notifier, d'informer la personne, ce qui peut être assez sympathique. Par contre, dans les arro-base, et je vais terminer sur celui-là, même si ça fera partie d'une autre vidéo-formation aussi, mais je peux faire arro-base et je peux marquer Forms. Donc, Forms, qui est une application de Microsoft 365, et vous voyez que Forms, ça me permet de créer des sondages, des enquêtes et des questionnaires en un clin d'œil. Donc, juste en faisant arro-base Forms, vous voyez, il vous donne des exemples, ici, votre question, option 1, option 2, aidez-moi, et je peux créer un sondage, voilà, tout simplement, en cliquant dessus, et vous voyez qu'ici, voilà, je peux très facilement, fait-il beau, point d'interrogation, et après, il me suffit simplement d'écrire oui, ou bien sûr, de marquer en dessous option non. Et je peux ajouter d'autres options, et je peux même faire aussi une sélection, donc, simple ou multiple. Alors, une sélection simple, c'est des petits ronds, devant, vous voyez, devant oui, il y a un petit rond, devant non, il y a un petit rond. Si je fais sélection multiple, les petits ronds se transforment en carrés. Voilà, donc, ayez l'habitude d'en forme, si vous voyez des petits ronds, c'est qu'il y a uniquement une réponse possible, quand il y a des carrés, c'est que je peux sélectionner plusieurs réponses. Et je peux, si je souhaite, enregistrer les noms des personnes interrogées, visibles uniquement par le créateur, ce qui me permet de savoir qui aura dit qu'il fait beau ou qui aura dit qu'il ne fait pas beau. Et je peux même partager les résultats du sondage avec les personnes interrogées, ce qui permet, comme ça, de dire, voilà le résultat, les gens pourront aller le voir. Je n'ai pas besoin de dire, voilà, suite au résultat, voilà ce que j'ai. Non, les gens pourront consulter le résultat. Et après, il me suffit simplement de faire un aperçu. Voilà comment va se présenter, donc, mon questionnaire. Et si je veux, je peux le modifier ou bien sûr l'envoyer. Du coup, j'ai publié mon questionnaire et vous voyez qu'ici, j'ai un, le questionnaire et deux, en dessous, j'ai les réponses. Par contre, si je vais dans l'activité, vous voyez que j'ai un petit rond rouge qui était apparu. Forms a envoyé un message, vous voyez, voilà, et du coup, j'ai ici directement des notifications de Forms. Et si je vais dans l'équipe, je vais pouvoir dire fait-il beau ? Oui, aujourd'hui, il fait beau et j'envoie le vote. Donc là, il y a 0%. Si je fais envoyer, voilà, vous voyez qu'il dit il y a une réponse, 100%. Voilà. Donc, je peux comme ça créer des petits formulaires. Donc, le arobase est très important pour que les gens sachent que je parle d'eux. Comme je l'ai dit, comme pour un mail, n'oubliez pas, vous mettez l'adresse mail d'une personne pour lui envoyer un message. Eh bien ici, vous mettez arobase la personne pour lui communiquer, arobase l'équipe, arobase le canal, pas de problème et je peux donc aimer un message avec le petit pouce, je peux répondre à un message, ce qui va faire aussi des notifications et je peux, comme j'ai dit, utiliser Forms pour créer un formulaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Teams et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada